Donc la fédéralitude et les droits de l'homme, la deuxième partie, quel est l'apport de la fédéralitude sur le terrain des droits de l'homme ? Vous le savez tous, la solution est dans l'humain, tous les intervenants l'ont dit. On a eu des personnalités emblématiques qui se sont illustrées dans ce combat pour les droits de l'homme. Vous voyez là le Mahatma Gandhi, vous voyez Martin Luther King et vous voyez Nelson Mandela. Mais ces personnes sont déjà décédées, nous sommes toujours là, le monde a été, il est et il sera. La majorité de ceux qui luttent contre les violations des droits humains au quotidien sont de simples citoyens, souvent anonymes, souvent prisonniers. Desmond Tutu, le prêtre anglican. Au vu de cela, la fédéralitude propose un système qui remet l'humain, insiste, c'est ce que nous recherchons, l'humain au sein des décisions qui impactent sa vie quotidienne. Cela s'appelle la démocratie, mais on a vu tout à l'heure par Vadana Akeo que seuls 12% des pays sont réellement démocratiques. Ce n'est pas étonnant. C'est pour cela que, sans s'être concerté, je pose la question, quelle démocratie ? Notre démocratie vise d'abord à éduquer pour organiser la vie humaine. D'où, quelle démocratie ? Il y a une formule très employée aujourd'hui par les managers, ceux qui gèrent les hommes, que ce soit sur des chantiers, dans les hôpitaux, un peu partout. Ils disent, pour changer les humains, il faut mettre en place les conditions de leur changement. De manière plus courte, ils disent par moment même, on ne change pas les humains, on met en place les conditions de leur changement. Donc, en réalité, si on veut changer les gens, il faut mettre en place les conditions. À des fois, on peut faire tous les beaux textes du monde, ce sera comme cette déclaration universelle des droits de l'homme, ce seront des vieux, des vœux pieux. La fédéralitude propose de mettre en place un cadre qui aidera une partie de l'humanité à sortir de la barbarie pour aller vers une civilisation basée sur la bienveillance dans la gouvernance. Parce qu'au fond, c'est la gouvernance qui pose des problèmes. Adolf Hitler, s'il était resté en prison, s'il était resté un simple citoyen, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. À partir du moment où il s'est accaparé, il est devenu, c'était le troisième Reich, il est devenu un homme de pouvoir, il a pu entraîner toute une nation vers un destin que ce peuple n'avait pas forcément choisi. Donc, pour comprendre où la fédéralitude veut nous mener, il faut repartir à sa genèse, elle est née, ça peut être aussi la genèse, le 20 juillet 2014, par sa définition. La fédéralitude est un courant de pensée, chaque mot vaut son pesant d'orge, un courant de pensée. On pense, mais ça circule, c'est pour cela que vous avez vu diverses catégories d'intervenants. Nous devons avant-gardistes, nous devons être proactifs, nous ne devons pas réagir à chaque fois que le mal arrive, comme les autres. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont commencé à faire leurs réunions, qu'ils se sont rendus compte que quelque chose ne va pas. Soyons avant-gardistes, progressistes, socials, humanistes et humanitaires. Bien sûr, l'humanitaire gère l'urgence humanitaire, mais l'humaniste, comme disait la dame tout à l'heure, intègre le fait qu'il est un humain comme les autres. Donc, ils visent à concilier la fédéralitude, la recherche de l'unité propre à toute société, le respect de la diversité, qu'elle soit culturelle, linguistique, ethnique, religieuse, etc. et la protection des minorités dans les états multiculturels ou ceux qui souffrent d'un déficit démocratique. Alors, puisqu'on a dit que pour changer les gens, il faut mettre en place les conditions de leur changement, que propose la fédéralitude ? Dans sa définition, elle préconise une organisation de l'État s'appuyant sur quatre principes fondés sur le consensus et la coopération, à travers les quatre axes. 1. Le fédéralisme et la subsidiarité. 2. Le gouvernement collégial à présidence tournante. 3. La démocratie directe et participative comme moyen d'exercice du pouvoir du peuple. Et ça, c'était à l'origine une armée de réservistes encadrées par des professionnels, régis par la neutralité et éduqués à la paix comme gage d'une sécurité et d'une paix durable. 4. Mais ce sont des éléments qui sont en train d'évoluer. Mais je suis parti à la genèse. Voici comment les quatre axes, nous allons les passer en revue. Ça dure un slide et demi ou deux slides par principe et il y en a quatre. Comment les quatre axes sur lesquels repose la fédéralitude constituent-ils les piliers qui sécurisent solidement et de manière complémentaire la dignité et les droits de l'homme ? Piliers 1. Le fédéralisme. Par le fédéralisme, la loi ne provient plus, comme l'a dit Grégory, d'un seul point d'impulsion, mais de plusieurs points qui interagissent entre eux, selon les règles de l'intelligence collective. Par le principe de la subsidiarité, la logique d'un up, c'est-à-dire de la base vers le sommet, du bas vers le haut, permet de traiter la fatalité du dictat d'un État central ou d'un homme qui impose sa loi par la force. N'est-ce pas ? Qui impose sa force en partant du sommet vers la base. Donc la subsidiarité permet de traiter ce problème. Grâce donc au premier axe, il n'y a plus un centre territorial supérieur à tous les autres. Il y a complémentarité. territorialement et aussi au niveau des populations, les décisions ne sortent plus d'un homme et pourraient descendre vers la multitude, mais c'est la multitude qui prend ensemble les décisions, qui s'imposent aux individus. Donc on inverse vraiment les choses. Bon, les États, ce premier principe est déjà caractéristique et très appliqué par la plupart des États dits fédéraux. Ils sont fondés sur la subsidiarité. Leur territoire national est souvent composé de plusieurs États autonomes. Ce ne sont pas des départements, ce ne sont pas des régions. Comme on l'entend dans les États unitaires comme la France, c'est vraiment des territoires qui sont de vrais États, qui ont une constitution, qui organisent leur parlement, leur gouvernement et leurs institutions judiciaires de manière autonome. Pour juste illustrer mes propos, vous avez ici comme bénéfice du fédéralisme, c'est un vivre ensemble dans la diversité. La carte que je vous mets là, c'est celle de la Suisse, dans laquelle on a les Français, les Allemands, les Romanges, les Italiens, qui vivent ensemble depuis 1291, la naissance de la Suisse, donc plus de 700 ans, sans s'entretuer. Vous n'avez jamais entendu en 700 ans que la minorité romanche, 0,5% de la population, a été décimée par la population allemande et par l'éducation qu'ils donnent dans ce pays. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les Allemands et les Français se battaient sauvagement, en Suisse, vous n'avez jamais entendu dire que les Allémaniques combattaient les francophones. Non. Parce que tout est fondé sur l'éducation. Le pilier 1, donc, qui est le premier pilier, va insuffler sa logique aux trois autres piliers. N'est-ce pas ? On va retrouver la même logique dans les autres. Le pilier 2, la gouvernance collégiale avec présidence tournante, favorise les relations de collaboration entre les dirigeants et impose un détachement vis-à-vis de la tentation de s'accaparer le pouvoir. Si on va sur la base que le pouvoir tourne, il n'y a plus de raison qu'une personne, à un moment donné, arrête la révolution, la rotation. Comme exemple encore, puisque c'est le seul pays au monde qui pratique cela, je vous montre en bas, à gauche, le gouvernement suisse. Là, vous voyez 8 personnes parce qu'il y a les 7 ministres plus le chancelier. Mais en réalité, chaque année, sur les 7, le président tourne. C'est ce qui fait que vous ne pouvez pas donner le nom du président suisse puisque, en réalité, c'est quelqu'un qui est un transitaire du pouvoir. Il fait une année et vous n'entendrez plus parler de lui. Il redeviendra peut-être un citoyen comme les autres. Au niveau même des communes, là, vous voyez les trois maires de la commune de Vernier où j'ai passé un mois de vacances cet été. Ils sont trois. Et chaque année, au 1er juin, ils changent. Ils ne sont pas du même parti. Il y a un du parti libéral, l'autre, un socialiste et un écologiste. Sur cinq ans, ils vont tourner chaque année. Vous me suivez ? C'est un principe, vous allez me dire, qui reste éminemment politique. Je vais vous dire que tout ce qui est, comme l'a dit notre intervenant, Bastien, tout à l'heure, tout ce qui vous a donné la racine de l'économie en disant qu'en réalité, l'économie, c'est la gestion des choses de la maison. Donc, cette façon de procéder sur l'espace politique, je vais vous surprendre. La société de télécommunication Huawei l'applique. Et là, vous pouvez faire vos recherches avec vos moteurs de recherche habituels. Je vous ai mis juste pour illustrer ici que Huawei procède à la rotation de son CEO tous les six mois pour qu'il soit frais, rafraîchi. N'est-ce pas ? Et ça marche, ils continuent à faire cela aujourd'hui. Huawei, société de télécom numéro 5 et d'origine chinoise. Ils ont commencé cela en 2013. Et ça continue. Oui ? C'est le système qui est juste pour la Chine, c'est ça ? Non, 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 c'est un système que les Suisses seuls pratiquent sur le plan politique au niveau des communes, des cantons et de la fédération. Mais la société chinoise Huawei, qui est une grande société de télécommunication, s'est mise à l'appliquer depuis 2013. Et ça marche très bien. Tous les six mois, ils tournent leur directeur généraux. Alors que vous avez des associations qui sont nées il y a 10, 20 ans, vous retrouvez toujours le même président, le même secrétaire, le même trésorier. Et les autres sont là pour les élire, en quelque sorte. Nous, à la fédéralitude, lorsque mademoiselle, madame Marika Claude Mayongo va vous présenter nos principes intérieurs, vous voyez que nous les appliquons nous-mêmes. Je ne suis qu'initiateur, mais je ne suis pas président. Donc, le secret est là, éduquons l'humain toujours, pour organiser la vie humaine. Il y a quelque chose dont je voulais, le troisième pilier, j'ai sauté le slide, c'est la démocratie directe et participative. Elle vise à favoriser un dialogue basé sur la consultation, consulter les gens, la concertation, se mettre d'accord avec eux, la prise de décision collective grâce aux instruments tels que les référendums. Mais en Suisse, ils ont d'autres, les initiatives populaires. Et il est pratique, c'est une école. Ils le font depuis des années. C'est devenu naturel de se concerter, de discuter, d'échanger, de dire à travers une initiative populaire que, par exemple, cette poubelle dans la commune n'a pas à être là, et donc faire une pétition simplement, sans rien casser, sans faire des grèves pour qu'on l'enlève. Le quatrième pilier, c'est un service national, civique ou militaire, court, mais étalé sur le temps. C'est un moyen important de créer des brassages et de transmettre une éducation sur la neutralité et la paix. Ce pilier est un gage de la stabilité des institutions et d'une paix durable. Vous comprenez ? S'il n'y a pas un élément qui soutient la démocratie, si vous avez l'armée qui est aux ordres d'un dirigeant, à tout moment, on peut remettre cela en cause. C'est ce que nous a expliqué l'intervenante Vadana Keo, en disant que c'était quel pays ? Le Vietnam ? Non, pardon. Non. La Thaïlande, qui avait vécu pendant 500 ans sans guerre, et depuis peu, depuis 2013, tout est en train de basculer. Et la Suisse, ça fait depuis 1291, rien ne bascule, parce que c'est un modèle qui fonctionne sur ses bases. On continue. La fédéralitude est en constante évolution. C'est pour cela que les apports des uns et des autres, au lieu de nous appauvrir, vont nous enrichir. On peut rajouter encore un autre élément. En France, qui nomme les hauts magistrats ? Dans les pays dont a parlé Grégory tout à l'heure, qui nomme les hauts magistrats ? Et après, on va dire que la justice indépendante ? Non. Regardez ce schéma que je vous présente ici. Vous avez, c'est le schéma du système politique suisse. La démocratie, c'est la séparation des trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Regardez ce qui se passe ici, c'est que ce n'est pas un homme qui va nommer les hauts magistrats. Ils sont élus par la population au niveau inférieur, les cantons, les communes et autres. Et au niveau fédéral, vous voyez là, les hauts magistrats, ils proviennent par élection. C'est pourquoi vous voyez l'enveloppe là. Ils sont élus par le pouvoir législatif. Pour éviter que chacun mette ses amis au pouvoir. Pour terminer, soulignons que ces principes ont été valablement pratiqués par la Confédération suisse qui aura 727 ans le 1er août de cette année, donc 2018, le courant de pensée, la fédéralitude. Pour y arriver, j'ai fait de nombreuses recherches. J'ai passé des heures à lire, à lire, à lire. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas lire. Je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé à la diplomatie française. J'ai parcouru les États africains. Mais si je n'avais pas lu, si je n'avais pas cherché, ce qui semblait être une complexité est devenu évident pour moi. Tout le monde vous dit « Ah oui, la Suisse, oui, l'argent, oui, etc. » Mais on ne se pose pas la question « Pourquoi est-ce qu'au lieu de mettre mon argent au Libéria, là où vient d'être élu le président Georges Ouéa, félicitations, qui est un footballeur, mais le Libéria est un paradis fiscal ? Mais qui est-ce qui va mettre son argent au Libéria ? Qu'est-ce qui va préférer mettre son argent au Libéria qu'en Suisse ? Pourquoi la stabilité ? Donc, la paix précède la prospérité. Nous devons mettre en place des États pacifiques pour obtenir la prospérité, l'abondance, la paix. Et tout à l'heure, la secrétaire générale de l'AIDF, pardon ? Cécile Lalanne, qui nous a dit que si les Africains vivaient bien chez eux, s'il y avait la paix, pourquoi est-ce qu'ils viendraient au froid ? Pourquoi est-ce qu'ils braveraient la Méditerranée ? Non, c'est que la paix n'y est pas. Pas de paix, pas de prospérité. Pas de prospérité, pas de vie possible. C'est comme les animaux, ils sont intelligents. Il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas d'air. Transhumance, ils vont ailleurs. Les hommes, c'est pareil, l'exode. Donc, notre courant propose un espace conçu pour comprendre et appréhender des principes de la gouvernance bienveillante, adaptable à tous les pays multiethniques. Et exemple récent, le Cameroun et la Birmanie. Grégory a parlé tout à l'heure du Cameroun. C'est le 22 janvier, nous sommes aujourd'hui le 27, il y a cinq jours, que les Suisses, ça se voit quand ils discutent, ils sont blancs, sont au milieu de francophones et d'anglophones qui se disputent un territoire, qui s'entretuent au Cameroun. Et ce sont les Camerounais eux-mêmes qui ont dit « Les amis Suisses, comment vous faites pour faire cohabiter quatre langues ? » Nous, ici, on a deux langues principales et ça ne marche plus, il faut qu'on s'entre-tue. On les a invités, c'était le 22. Donc, vous pourrez retrouver ceux-là, il y a une vidéo du journal télévisé d'Equinox sur Internet. La Birmanie, où il y a des problèmes avec les musulmans et les bouddhistes, les Rohingyas, vous entendez tout ça, au mois de décembre, ils ont été voir qui ? Les Suisses, pour avoir des idées de fonctionnement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie et je vous souhaite une bienvenue dans nos clubs. Merci, José. Alors, je ne vais pas résumer tous tes propos parce que je voudrais bien du mal, même s'ils sont fort intéressants. Donc, ce que je conseillerais à tous, c'est de lire les 30 articles des droits de l'homme et qu'ils le font et que ceux qui ne le font pas dans les jours prochains, qu'ils pensent le faire le 10 décembre. Ce serait un acte citoyen pour la paix et la sécurité dans le monde si chacun, au moins une fois dans l'année, lisait les 30 articles. On a bien vu que la fédéralitude propose un cadre qui met en action ces droits de l'homme. Alors, moi, José, très rapidement, quelques mots pour ensuite laisser la place à notre dernière intervenante qui n'aura pas forcément le rôle le plus facile. Est-ce que vous avez déjà identifié des pays où implanter la fédéralitude serait très rapidement efficace ? Très bonne question. Je ne sais pas où les journalistes vont chercher les questions. Je ne vais pas faire comme Bill Gates, comme elle a dit tout à l'heure. Non, moi, je vais répondre à cette question. Voici ce que je dis à ceux qui travaillent avec moi, que nous appelons les pionniers. Je dis, vous voyez sur l'Afrique, il y a un classement fait par Ibrahim Maud, un classement de bonne gouvernance des États africains. Et en tête, vous voyez chaque année, Île-Maurice, Cap-Vert, Botswana, le trio de tête, c'est souvent celui-là. Après, il y en a d'autres. Les pays francophones, vous les trouvez plutôt au milieu ou vers la fin. Et je dis ceci à ceux qui travaillent avec moi. Trump, je crois, on attribue ses propos à Donald Trump. Bon, mais il a dit quelque chose que j'ai retenu comme ça. C'est qu'il n'y a pas un raccourci vers la maturité. Il n'y a pas de raccourci vers la maturité. Donc, pourquoi aller donner quelque chose qui va propulser les gens du premier étage au dixième étage alors qu'ils ne sont même pas au cinquième étage ? Allons vers ces pays qui sont en tête, dans lesquels il y a un début de conscience, dans lesquels les populations veulent aller plus loin. Je parlais de l'île Maurice tout à l'heure. Ils ont dû choisir presque à les supplier une chercheuse qui est très connue, mais j'oublie son nom. Vous pourrez regarder la présidente de l'île Maurice. C'est une chercheuse dans les plantes. Sa spécialité, c'est les plantes. Elle a fait les livres et autres. Elle a fait connaître l'île Maurice par sa connaissance des plantes herbacées, leurs propriétés médicinales. C'est elle aujourd'hui qui est la présidente. Et dans ce pays, un peu comme je vous ai présenté le schéma tout à l'heure, qu'en Suisse, c'est le parlement qui est lié, les hauts magistrats, l'île Maurice est un régime parlementaire. C'est le parlement qui a le pouvoir. Et le parlement émane du peuple. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est que nous allons plus vers les pays motivés, volontaires, et sur lesquels le terrain est déjà préparé, que ceux qui sont réfractaires, ceux qui sont réfractaires au changement, c'est le principe. Ce n'est pas la peine d'aller les bousculer. Il y aura un temps où ils arriveront à la maturité. Merci.